La chance de saluer, merci d'être avec nous, merci pour le beau courant d'amour en Église qui nous unit. C'est toujours très beau de se rassembler et de prier ensemble. Alors, on va parler de la loi, aujourd'hui dans l'Évangile, mais la plus belle loi, c'est la loi de l'amour, et c'est celle qui nous est proposée jour après jour. Alors, accueillons cette loi d'amour qui est déjà présente dans nos cœurs pour pouvoir la répandre autour de nous. Alors, déjà, le champ d'entrée va nous mettre dans cette atmosphère. Alors, j'en profite déjà pour remercier Zélie et son papa Benjamin qui nous accompagnent ce soir, de même que mon beau Thomas à l'orgue. Alors, merci. Oh, puis c'est la sainte famille parce que Louise et Lucille sont avec nous, la maman et la petite. Alors, merci infiniment. Alors, tous ensemble, je vous invite à vous lever pour débuter cette belle célébration. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimé, nous a aimé, nous a aimé. Et depuis, nous cherchons à dessiner ensemble les mots de son amour. aimons-nous, aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimé. aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimé. C'est Dieu qui, le premier, nous a aimé, nous a aimé. aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimé. aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimé. aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimé. Lemons-nous les autres, comme Dieu nous oséOS qui projente le popularement, comme Dieu nous a aimé. parfois de poser des gestes de bonté, de générosité que personne ne pourrait vous obliger, qu'aucune loi ne pourrait vous obliger. Et c'est ça la loi de l'amour. Jésus vous a dit, je vous invite à surpasser la loi. Et pendant cette célébration, on va parler de la loi d'amour. Surtout, on est venu rencontrer l'amour en personne. Et l'amour en personne, c'est Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. Je crois que Dieu est avec nous et qu'il veut parler à chacun, chacune d'entre nous. Seigneur Jésus, tu nous invites à surpasser la loi. Pour toutes les fois où moi je me contente du strict minimum, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à ne pas juger au premier coup d'œil. Pour toutes les fois où je porte des jugements rapides, sincèrement, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous dis que ton Père nous aime plus que nos faiblesses. Pour toutes les fois où je doute de ton amour pour moi, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi, dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi, dans les siècles. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu et joie dans le ciel, Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi, dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les coeurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposés aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission du péché. Parole du Seigneur. Pork lげ. Primentos la papel. Primo. Jeter. Non, Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans le bois qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, qu'ils cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, Dieu promulgue des préceptes à observer entièrement. Puisse mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. A l'égard des jours et ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi. Que je l'observe, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu. Sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. » Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit le mystère du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je prends la lecture brève de l'Évangile qui se trouve à la page 12 dans vos prions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Et bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez appris encore qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Et bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. À première vue, la parole qu'on entend aujourd'hui a l'air très sévère. Et le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, «Si votre sagesse, si votre justice ne surpassent pas celles des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et par cette parole, Jésus veut nous rappeler que, justement, la loi de Dieu, c'est pour nous conduire sur des chemins de bonheur. Une autre façon de le dire, on pourrait dire que Dieu nous donne des conseils. Pourquoi? Pour pas qu'on se blesse. Un peu comme des parents vont souhaiter le bien de leur enfant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il y a de plus important que la loi, c'est l'esprit de la loi. Et vous savez, dans l'évangile, puis je n'ai pas pris la plus longue, on parle des scribes et des pharisiens, eux autres étaient des spécialistes de la loi. Mais il y avait quelque chose de fondamental qu'ils n'avaient pas compris sur Dieu. C'est que Dieu, surtout le Dieu qui est annoncé par Jésus-Christ, c'est pas un Dieu qui nous enferme dans les lois. Dieu, c'est quelqu'un qui nous amène plus loin. C'est quelqu'un qui nous amène à vivre la loi de l'amour. Parce qu'il sait qu'on est des personnes limitées, fait que, comme je le disais tantôt, c'est pas possible de suivre toutes les lois. Mais ce qui est possible, c'est de nous dépasser, de demander l'aide à Dieu pour vivre ça, pour dépasser la loi. Et il y a des situations de vie, comme on est des personnes limitées, si on suivait juste la loi, il y a des gens qui seraient découragés devant Dieu. Je pense, entre autres, à des personnes qui se sont engagées sincèrement dans le mariage, et à un moment donné, le mariage n'a pas fonctionné, puis ils se sont ramassés devant un divorce. Et j'aime dire à ces gens-là, parce qu'on ne connaît pas toutes les situations, hein, même si tu as vécu un divorce, c'est sûr, Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Dieu t'appelle à plus que ça. Et justement, pour mettre ça un peu concret, j'ai pensé vous partager un fait vécu, pas par moi, mais par un de mes confrères prêtres, qui m'a conté ce fait-là, puis je vous le donne pour vous éclairer un peu. Alors, ce prêtre-là me contait qu'une de ses sœurs, j'ai pris un nom fictif, je vais l'appeler Sylvie. Sylvie avait vécu un moment dans son mariage qui était très difficile, tellement qu'à un moment donné, elle était arrivée jusqu'à vivre un divorce. Et Sylvie était une femme croyante. À un moment donné, elle est allée voir son frère qui est prêtre, puis elle lui a dit ça, elle dit, « Il me semble que je suis triste à mort, moi j'ai toujours voulu bien faire les choses, puis je me rends compte que je ne vis pas l'Évangile, pourtant l'Évangile nous demande de vivre ça. » Je vous partage la réflexion que son frère lui a faite, parce que je trouvais ça éclairant. Son frère lui a dit ceci, « C'est vrai, tu n'es pas arrivé à vivre totalement cette page de l'Évangile dans laquelle on nous demande de s'engager pour la vie, mais il a rajouté aussi ceci, et dis-moi qui te connais bien, je sais aussi que plein d'autres parts de l'Évangile que tu vis. » « Ça fait des années que je te vois aller, là, j'ai vu comment tu es un bon moment pour tes deux filles, comment tu es généreuse aussi pour tes voisins, tes voisines, tu es toujours prête à rendre service. J'ai vu comment tu t'es occupé de notre mère dans ces dernières années, là, combien de fois tu t'es déplacé pour aller l'aider, là. C'est vrai que tu ne vis pas totalement cette page d'Évangile, mais tu en vis beaucoup d'autres aussi. » Et c'est important de se dire ça, hein. Sinon, on se laisse enfermer par dire, « Ben moi, là, qu'est-ce qui fait Dieu là-dedans? Dieu t'accompagne dans ce que tu vis présentement. » De croire à ça. On n'est jamais à la hauteur 100% de l'Évangile, hein. Et il ajoutait ceci. Il dit, « Moi, je commence à avoir un peu d'expérience, là. C'était un prêtre qui était sûrement plus vieux que moi. » Non, mais il disait ceci. Il dit, là, vous savez, il disait ça à sa soeur, « Tu sais, Sylvie, je ne connais pas un chrétien ou une chrétienne. Je ne connais pas un prêtre. Probablement pas même le pape qui est capable de vivre toutes les lois de l'Évangile. C'est ensemble qu'on est capable de couvrir l'Évangile. » Il disait à sa soeur, « Sylvie, même si tu as vécu cet aspect-là dans ta vie, ne doute jamais que tu es la fille bien-aimée de Dieu. » Et Dieu veut t'entourer d'amour parce qu'il sait, à cette étape-ci de ta vie, là, tu as besoin d'être entouré d'amour plus que jamais. J'aimais la toute fin de la deuxième lecture qu'on avait aujourd'hui, qui allait un peu dans ce sens-là, qui disait, « L'esprit scrute le fond de toute chose, même les pensées profondes de Dieu. » Et ce qu'on veut nous dire à travers cette parole-là, c'est que, justement, il ne faut pas juger trop vite les situations des autres. Pourquoi? Parce que nous, on voit la surface. Dieu, c'est quelqu'un qui voit le fond des cœurs. Et lui seul voit le fond des cœurs. Puis Dieu, quand il nous regarde, il nous regarde avec amour. C'est ça qui fait toute la différence. Et moi, j'aimais le deuxième aspect que je voyais dans la parole de Dieu de la fin de semaine, quand on nous dit, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » On l'oublie parfois, mais on vit ça assez souvent. Et ce que je mets dans ce passage-là, c'est le suivant. Combien de fois dans une semaine, on va poser des gestes que personne ne pourrait nous obliger de faire? Qu'il n'y a aucune loi qui pourrait m'obliger de faire? Et ça, quand on fait ça, pour moi, c'est la loi de l'amour. Je vous donne un exemple concret d'une personne qui m'a partagé ça, qui a vécu ça il y a quelques années, puis je trouvais ça très beau. Alors, l'exemple que je vous donne, je prends toujours un nom fictif, parce que je ne veux pas nommer des personnes en direct. Je vais l'appeler Mireille. J'espère que je ne changerai pas son nom en cours de route. Alors, Mireille, ce qu'elle avait de particulier, c'est une fille unique. Et Mireille, elle a accompagné sa mère jusqu'à l'âge de 101 ans. C'est quelque chose, hein, ça? Et dans les dernières années, Mireille, elle allait voir sa mère. Sa mère était à l'hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe. Et quand Mireille allait voir sa mère, surtout les dernières années, sa mère commençait à perdre ses capacités. Je me souviens même d'une fois où Mireille est venue me parler, puis elle avait été très émue. T'es une fille unique, là. Puis elle dit, la première fois que je suis rentré dans la chambre de ma mère, puis elle m'a dit, t'es qui, toi? Elle dit ça, là, ça m'a chaviré le cœur. T'es une fille unique, puis tu ne te souviens plus que c'est elle, là. Et elle me contait que des fois, elle la reconnaissait. Des fois, elle ne la reconnaissait pas. Des fois, Mireille allait la voir une journée, puis elle retournait la voir deux, trois jours après. Elle ne se souvenait pas qu'elle était venue la voir avant. Et quand elle allait la voir, souvent, sa mère parlait de son mari, ce qu'elle avait fait avec son mari, puis son mari était mort depuis des années. Donc, vous voyez, c'est quand même des situations pas évidentes, là. Mireille continuait d'aller voir sa mère, continuait toujours d'aller voir sa mère. Elle avait même des délicatesses pour sa mère. Je trouvais ça beau. Elle me contait ceci. Elle dit, moi, ma mère, ce que je faisais pour lui faire plaisir, j'ai amené du chocolat. Elle dit, ma mère, ça fait des années que je le connais. Il dit, ma mère a 40 ans. Elle aimait le chocolat. Il dit, ma mère a 60 ans. Elle aimait le chocolat. Ma mère a 101 ans. Elle aimait le chocolat. Alors, s'il y en a qui aiment le chocolat, ici, faites attention, ça peut vous suivre longtemps. Mais ce que je trouvais ça beau, c'est cette petite délicatesse-là qu'elle avait pour sa mère. Et si je vous conte ça, pourquoi je vous conte ça? Pourquoi Mireille continuait d'aller voir sa mère dans cette situation-là? Qu'est-ce qui l'obligeait à faire ça? Y a-t-il une loi, quelque part, qui disait, il faut que tu fasses ça? Non. La seule raison pourquoi Mireille continuait d'aller voir sa mère, c'est la loi de l'amour. C'est ma mère, puis je l'aime. Et ça, pour moi, ça rejoint cette parole de l'Évangile qu'on entend aujourd'hui. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous autres, c'était juste la loi, là, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais à chaque fois qu'on a la gentillesse, la bonté de poser des gestes comme ça, qui dépassent la loi, on est dans la ligne du Dieu de Jésus-Christ. C'est ce qu'on peut retenir. Vous savez, on est le 11 février, dans quelques jours, ça va être la fête de Saint-Valentin. J'aime souvent dire que la Saint-Valentin, c'est la fête de tous les l'amoureux. De tous ceux qui sont en amour, en tout cas. Et je pense que ce qu'on peut se dire pour la fête de la Saint-Valentin, j'espère qu'on ne se contentera pas d'un amour cheap. Comme chrétien, comme chrétienne, on est appelé à vivre un amour de qualité. On veut aimer et se laisser aimer. Et pour moi, un chrétien, une chrétienne, c'est quoi finalement? C'est une personne qui se sait aimer de Dieu. Et quand tu te sais aimer de Dieu, tu as le goût, après ça, de donner de l'amour aux autres. C'est ça qu'on peut se souhaiter de vivre. Alors, cet après-midi, à travers cette page d'évangile, qui avait l'air à nous brusquer un peu, en réalité, on se rappelait que le Dieu auquel on croit, c'est le Dieu de l'amour. Puis c'est ça qu'on veut vivre. Je sais qu'on n'y arrive pas toujours, là. Mais j'espère qu'on ne prendra jamais ce goût-là, ce désir profond qu'on a de vivre l'amour au quotidien. En terminant cet homilie, je veux simplement faire une prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, je ne veux pas me contenter seulement de suivre la loi. Je veux aller plus loin en posant des gestes que personne ne pourrait m'obliger de faire. En posant des gestes qu'aucune loi ne pourrait m'obliger, je veux le faire simplement, gratuitement, par amour. Et Seigneur, je veux te dire, merci de m'aimer plus que mes faiblesses. Et je veux te dire que je suis très content que tu fasses partie de ma vie. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite à vous demander, qu'est-ce que je pourrais faire cette semaine, un geste que je pourrais poser, qu'aucune loi ne peut m'obliger, que personne ne peut m'obliger, mais que j'aurai le goût de poser simplement par amour. Merci. 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 Nous voulons dire ensemble maintenant que nous croyons en ce Dieu d'amour qui nous accompagne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veut pour nous la vie et le bonheur. Présentons-lui nos intentions pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, que le Seigneur accorde sagesse et persévérance à tous ceux et celles qui exercent une responsabilité pastorale et missionnaire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes en quête de véritable bonheur, qu'ils en découvrent la voie en s'ouvrant à l'Évangile. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui doivent prendre des décisions importantes pour leur famille ou leur travail, que l'Esprit Saint les éclaire de sa lumière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les aînés qui vivent dans la solitude, qu'ils rencontrent des gens qui leur apportent présence, amitié et soutien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, qu'elles sachent accueillir les croyantes et les croyants déçus de l'Église et leur donnent des signes d'une espérance nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je pensais qu'on pourrait prier aussi avec tous les événements qu'on a entendus cette semaine, les enfants qui sont morts dans une garderie. Je pensais aussi le terrible tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Je ne me souviens plus combien c'est rendu. Je pense que c'est 24 000 décès. C'est incroyable. Alors, combien de gens vivent de la détresse présentement? On veut au moins les porter dans notre prière. On pourra reprendre le refrain. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de tendresse et de miséricorde, tu n'as pas d'autre loi que celle de l'amour. Écoute notre prière et fais-nous connaître le vrai bonheur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour aimer de plus grand amour, Pour aimer comme tu nous aimes, Pour aimer du plus grand amour, Montre-nous le chemin. Nous t'invitons à notre fête Pour que ta joie, Pour que ta joie demeure en nous. Toi, Jésus, la joie de Dieu, Toi, Jésus, la joie de Dieu, Pour aimer du plus grand amour, Pour aimer comme tu nous aimes, Pour aimer du plus grand amour, Montre-nous le chemin. Nous t'invitons à notre table Pour que ton pain nous rassasie Toi, Jésus, le pain de Dieu, Toi, Jésus, le pain de Dieu, Pour aimer du plus grand amour, Pour aimer comme tu nous aimes, Pour aimer du plus grand amour, Montre-nous le chemin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour aimer comme tu nous aimes, Que cette offrande de nos temps prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté, la cause de la récompense éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec notre Seigneur. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. T'aidons que nous avions perdu par la désobéissance du péché. Nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aux ânes, aux ânes, aux plus hauts des cieux. Aux ânes, aux plus hauts des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prie du pain, le bénit et le rompit en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » à la fin de ce repas, le Seigneur prie du pain, le bénit et le bénit et le bénit et le bénit et le bénit Viendront grâce et le bénit en disant. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église. Il daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Hilaire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Rita White. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons te recombler de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père du Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand on vient prier Dieu, comme on le fait cet après-midi, on vient dire à Dieu qu'on l'aime. Et ce que je veux dire à Dieu, à travers cette célébration, je ne t'aime pas par obligation. Je ne t'aime pas à cause d'une loi. Je dirais comme la chanson, je t'aime tout court. C'est pour ça qu'on est ici, et en priant à notre Père, c'est ce qu'on veut lui dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Et pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos esprit. Amen. Merci. 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 Fais la paix au fond de toi, prête-lui ta voix, et la paix autour de toi fleurira. Prends des mots posus d'amour que ton cœur connaît pour tisser jour après jour la paix. Tu verras changer la vie tout autour de toi et l'espoir comme bourgeon germera quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux. Tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de tearlasse. Je ne suis pas digne de teät. Je ne suis pas digne de te te recevoir. Je ne suis pas en disant, Je ne suis pas digne de te ne réalisezade. Je ne suis pas digne de teareants, Toi, le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d'être meilleur. Toi, le maître de nos joies, tu réveilles dans mon cœur tout l'amour qui vient de toi. Que ta sagesse coule en moi pour changer mon regard peu à peu et allumer ta paix dans mes yeux chaque jour de ma vie. Que ta sagesse parle en moi. Que ta sagesse parle en moi. Toi, le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d'être meilleur. Toi, le maître de nos joies, tu réveilles dans mon cœur tout l'amour qui vient de toi. Que ta parole creuse en moi une terre où ton grain va germer la main de l'évangile à semé pour le monde à venir. que ta parole éclate en moi. que ta parole éclate en moi. Toi, le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d'être meilleur. Toi, le maître de nos joies, tu réveilles dans mon cœur tout l'amour qui vient de toi. Que ta lumière trouve en moi ce qu'il faut pour briller de très loin et ceux que j'ai croisés en chemin connaîtront ta maison. Que ta lumière brille en moi que ta lumière brille en moi que ta lumière brille en moi Toi, le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d'être meilleur. Toi, le maître de nos joies, tu réveilles dans mon cœur tout l'amour qui vient de toi. Je veux dire un merci à toutes les personnes qui nous permettent de vivre ces célébrations. On peut s'asseoir, j'ai quelques annonces à faire. Les gens qui participent aux lectures, qui font le chant, qui ont participé de différentes façons, je pense qu'on peut applaudir ces personnes-là. Applaudissements Je vous dis qu'il y a à l'arrière de l'église un panier et un sur le côté on a ce qu'on appelle un carnet du carême pour les gens qui le veulent. Le carême a commencé le 22 février et dans ces carnets-là, pour chaque jour du carême, il y a une pensée. Alors, s'il y en a qui en veulent, c'est au coût de 5 $, il y en a à l'arrière et ici sur le côté. Et pendant le carême, je veux dire quand on va commencer, les fins de semaine, vous savez, il y a toujours la prière universelle dans le prion. C'est une suggestion qu'il nous a faite. Pendant le temps du carême, nous ne ferons pas les prières universelles qui sont dans le prion. Parce qu'à la place, on va, à partir la semaine prochaine, on aura un panier et on va inviter, je vous invite à amener des intentions de prière. Exemple, je vais prier pour ma soeur qui vit des difficultés présentement ou un autre, je peux prier pour ma mère qui est malade, etc. Et on va prier ensemble pour nos intentions. Et ça nous rappelle que quand on vient vivre l'Eucharistie, on prie les uns pour les autres. Et de prendre des intentions qui nous sont chères à nous, je pense que ça va nous aider aussi. Ça n'empêche pas de nommer des choses comme j'ai nommé aujourd'hui. On pense à la Syrie, on pense aux enfants qui sont faits tués. Alors, toutes ces intentions-là viendront de nous. Et c'est ça qu'on va servir à la prière universelle. Dans le feuillet paroissial, on a commencé à annoncer aussi que pour la période du carême, il y aura cinq soirées, cinq mercredi soir. Et comme il y en a cinq, on a choisi de faire le tour de nos cinq églises. Il y en aura une dans chacune des églises. Alors, vous pouvez voir ça dans le feuillet paroissial. On vous invite à participer à ça. On commence le 22 février parce que c'est le mercredi décembre. de connaître chacune de nos églises, puis de prier ensemble pour nous rappeler qu'on fait unité ensemble. Alors, je vous invite à vous lever maintenant pour une dernière prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que tu nous invites à surpasser la loi. Pendant cette semaine, viens nous aider à poser des gestes d'amour que personne ne pourrait nous obliger à faire, qu'aucune loi ne pourrait nous obliger, sauf la loi de l'amour. Et nous te demandons de nous bénir. au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine. Merci.